Bonjour, pendant cette séance, on va voir une séance de lecture du texte du module 7, la marchande de Sülhans. La marchande de Sülhans. Il était une fois une grande ville avec des rues bruyantes. Il y avait tellement de bruit dans cette ville que personne n'entendait personne. Je n'ai assez du bruit de la ville, se dit la petite fille. Du bruit des voitures, des autobus, des gens qui parlent à haute voix. J'ai une idée. Je vais aller chercher le silence. La petite fille prend une valise. Dans cette valise, elle met des boîtes vertes, blanches, bleues. Elle va à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Là, elle entend le silence pour la première fois. Mais c'est un silence qui n'est pas tout à fait silencieux. Car on entend les oiseaux chanter. On entend le vent, les arbres. La rivière. La petite fille ouvre les boîtes et laisse entrer le silence de la campagne, de la montagne, au bord de la mer. Puis elle retourne en ville. Elle ouvre sa valise sur le trottoir et propose ses boîtes aux gens qui passent. Demandez du silence. Le silence vert de la campagne. Le silence blanc de la montagne. Le silence bleu de la mer. Mais personne ne s'arrête pour prendre les boîtes du silence qu'elle offre au passé. Maintenant, on va exploiter oralement le texte. Donc... On va voir les images. Donc... Il y a la fille ici au background. Ce qu'il y a dans l'image. La première image. Il y a des gens... Qui se saluent. Donc il y a une fille... Un garçon ou un homme... Qui se saluent. Et il y a le bruit de la voiture. Et les gens rient ici et bavardent, s'amusent. Voilà les gens qui saluent là-bas. Donc ils font du bruit. Ici, cette fille a une boîte dans sa main. Et elle fait sortir le silence de la boîte. La boîte verte, le silence de la campagne. Et la boîte verte. La boîte blanche, le silence de la montagne, et la boîte bleue, le silence de la mer. Si on se donne des questions classiques, quel est le titre de ce texte? Voilà le titre, le titre de ce texte est la marchande de silence. Quel est l'auteur de ce texte? Dans la deuxième page, on voit l'auteur de ce texte, c'est Claude Clément. Maintenant, quels sont les personnages du texte? C'est la petite fille et les passants, les clients, les passants. Où se passe cette scène? Cette scène, cette scène se passe dans la rue, dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va à la ville et vendre la boîte, le silence. Donc, dans la rue, mes personnes ne s'arrêtent pour prendre la boîte de silence, qu'elle offre aux passants. Donc, c'est dans la rue. Quand se passe cette scène, elle n'est pas indiquée. Il n'y a pas de mots qui l'indiquent. Quel est le type de ce texte? C'est un, le type est un récit qui contient parfois des dialogues. Par exemple, voilà, des paroles. Demandez du silence, le silence vert de la campagne, le silence blanc de la montagne, le silence de la mer. Donc, c'est un récit qui contient des paroles. Et là, ici, à la ligne numéro 1, j'en ai assez du bruit de la ville, se dit la petite fille. C'est la parole de la ville. Du bruit des voitures, des autobuses, des gens qui parlent à haute voix. Et elle dit une autre parole, j'ai une idée. Je vais aller chercher le silence. Donc, trois paroles ici. Donc, les événements, la petite fille, sont ennuyée du bruit des voitures, des autobuses, des gens qui parlent à haute voix. Donc, qu'est-ce? Elle a une idée. Elle prend trois boîtes. Elle l'est remplie de silence. Elle a rempli la boîte verte du silence de la campagne. On va répondre aux questions du texte. On va chercher ici. Page... Deuxième page, c'est-à-dire page... 88. Regardez la page. On va répondre aux questions du livre. Où va la petite fille pour chercher le silence. Donc, c'est la ligne numéro 5. Où va-t-elle? Elle va à la montagne, à la campagne, à la mer. On va chercher l'innié 5. Elle va à la campagne, à la montagne, au bord de la mer. Pourquoi la fille a-t-elle choisi... Deuxième question. Pourquoi la fillette a-t-elle choisi les trois couleurs? Le bleu, le vert, le blanc. Donc, la petite fille a-t-elle choisi les trois couleurs? Parce que la mer est bleue. Et la montagne est blanche. Il y a les rochers et la neige. Et la campagne est verte. Puisqu'il y a des arbres et de l'herbe. Donc, la campagne est verte. Troisième. Tu passes devant cette fillette. Tu décides de prendre une boîte. Laquelle choisiras-tu? Dis pourquoi. Donc, vous allez vous répondre à cette question. Quelqu'un qui veut choisir... La couleur bleue, le silence de la mer. Ou la couleur verte, le silence de la campagne. Ou la couleur blanche, le silence de la montagne. Donc, j'apprends à écrire ces mots. Vous allez apprendre comme l'autodicité. Écrire tellement assez qu'à... Et faites des phrases avec. Il y a tellement de gens. Que je n'ai pas pu... Que je n'ai pas pu passer. Donc, tellement. Il est tellement gentil. Donc, assez. Et là, une note et une... Remarque, assez bien. Car, c'est comme parce que... Je veux aller... À la campagne... Car, c'est comme parce que... C'est comme parce que... Car, il y a du silence. On passe... A question du cahier... D'activité. Donc, texte de la marchande du silence. C'est à la page 59. Modus 7, journée 2. C'est la page 59. Donc, voilà les exercices. Je réfléchis. Je relis par une flèche. Ce qui va ensemble. J'imagine un dialogue de deux ou trois répliques entre la petite fille et une... Cliente qui veut acheter une boîte. On va mettre des tirées et des guillemets. C'est un dialogue. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces boîtes? Demande une cliente. Du silence, madame. Du silence. Répond la petite fille. Il y a du silence dans la boîte blanche. Ajoute la cliente. Oui, madame. Dans la boîte blanche, il y a le silence de la mère. Explique la petite marchande. Je répète. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces boîtes? Demande une cliente. Du silence, madame. Du silence. Répond la petite fille. Il y a du silence dans la boîte blanche. Ajoute la cliente. Oui, madame. Dans la boîte blanche, il y a le silence de la mère. Explique la petite marchande. B. J'écris une autre fin à ce texte. Vous allez écrire une autre fin à ce texte. La petite fille est fâchée. Elle invente une idée. Elle écrit sur une affiche les avantages du silence et son impact sur la vie équilibrée des gens. Donc, elle écrit une affiche pour attirer les clients. Qu'est-ce qu'elle a écrit dans l'affiche? Les avantages, les points positifs du silence. Donc, lorsqu'il y a du silence, il y a l'équilibre de la vie psychique, de la psychologie de l'homme. Lorsqu'il y a beaucoup de bruit, on est stressé, on est fâché, on est nerveux. Donc, merci de votre attention. Nous avons passé ensemble une séance de lecture. Le texte, c'est la marchande du silence, module 7. Au revoir et merci. Et au revoir à une autre séance. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne FK SLV et abonner à la vidéo, en dessous de la vidéo.